Est-ce que tu aimerais gagner plus de 10 000 euros par mois grâce au pari sportif ? J'imagine que la réponse est oui. Dans cette vidéo, je vais te donner ma technique pour y parvenir. Bon, j'espère que tu n'as pas cru à mon intro de charlatan et je te conseille de te méfier, car des promesses comme ça, tu peux en voir quotidiennement sur les réseaux sociaux. Plus sérieusement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses de près ou de loin au pari sportif et que tu souhaiterais faire quelques euros grâce à cette activité. Je ne te promets pas de recettes miracles, mais après avoir vu cette vidéo, tu pourras vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour y parvenir. Pour commencer, je vais essayer de répondre à une question que beaucoup de parieurs se posent. Est-ce possible de gagner sa vie grâce au pari sportif et d'en faire donc sa seule source de revenus ? Ça va faire environ 9 ans que je baigne dans le milieu et à cette question, je peux te répondre que oui, c'est possible, mais c'est compliqué. En fait, ça va dépendre des exigences salariales que tu vas avoir, c'est-à-dire combien d'argent tu vas souhaiter gagner par mois, mais également du niveau de stress que tu es prêt à t'infliger. C'est-à-dire que plus tu vas vouloir gagner d'argent par mois, plus tu vas devoir miser de l'argent et plus ton niveau de stress sera élevé. Mais au-delà de gagner sa vie avec les paris sportifs, pour moi, il y a vraiment deux manières bien distinctes de le pratiquer et donc deux types de parieurs et tu vas sûrement te reconnaître dans l'un des deux profils. Le premier type de parieur, c'est ce que j'appelle le parieur plaisir. Il va voir les paris sportifs comme une manière de s'amuser et de pimenter un événement sportif comme par exemple un match de football ou un match de tennis. Il va jouer occasionnellement ou régulièrement de petites mises sur de grosses cotes et donc avec peu de chances de gagner. Mais ses parieurs sont quasiment tout le temps déficitaires. C'est-à-dire que si on dresse un bilan de leur pari, on se rend compte que sur le long terme, ils sont perdants. Je pense que la grande majorité des parieurs se trouve dans cette catégorie et c'est ce type de parieur qui fait vivre les bookmakers. On passe au deuxième profil de parieur, ce que moi j'appelle le parieur investisseur. Celui-ci voit les paris sportifs comme un réel investissement sur le long terme. Ce type de parieur ne va pas jouer tous les jours mais lorsqu'il va jouer, c'est vraiment pas pour s'amuser, c'est uniquement pour gagner. Et pour gagner sur le long terme, il n'y a vraiment pas de secret. Il te faut impérativement trois ingrédients, de la rigueur, une bonne gestion de bankroll et surtout d'excellentes connaissances sur les sports sur lesquels tu vas parier. S'il t'en manque un seul, tu peux être quasiment sûr que tu seras en déficit sur le long terme. Généralement, les parieurs débutants qui se lancent dans les paris sportifs n'ont pas une bonne technique de gestion de bankroll et pas assez de connaissances sportives. C'est pour cette raison qu'au début, il est recommandé de suivre des tipsters pour être accompagné dans ce milieu. Mais encore faut-il suivre les bons tipsters et ne pas tomber dans le piège de certaines personnes mal intentionnées qui n'ont pour seul objectif de te vendre des abonnements hors de prix. Sans aide, tu risques rapidement de tomber à zéro et même de perdre beaucoup d'argent par la suite en essayant de te refaire. Pour te donner un petit ordre d'idées, l'objectif d'un parieur investisseur est de doubler son capital de départ chaque année. À titre d'exemple, le livret A que tu vas pouvoir ouvrir dans ta banque va te rapporter 0,75% d'intérêt sur un an. C'est-à-dire que si tu mets 1 000 € sur ton livret A, à la fin de l'année, tu peux récupérer 1 07,5 €, c'est-à-dire 7,50 € de bénéfices. Je sais, ça ne fait vraiment pas rêver. Et c'est là que les paris sportifs peuvent s'avérer être très intéressants. Parce qu'avec une bonne gestion de bankroll, tu peux espérer doubler ton capital de départ chaque année. C'est-à-dire mettre 1 000 € sur ta bankroll et à la fin de l'année récupérer 2 000 €, et ça sans prendre de risques inconsidérés. Tu vas me dire que 1 000 € sur un an, c'est vraiment pas grand-chose, surtout pour en vivre. Mais cela te permettra de te payer plus de loisirs, faire plaisir à tes proches, etc. Et rappelle-toi que seulement 3% des parieurs finissent gagnant sur le long terme. Donc c'est vraiment pas mal. Dans tous les cas, et vraiment je tiens à insister là-dessus, tu ne dois jamais voir les paris sportifs comme une solution si tu as des problèmes d'argent ou des dettes. C'est une activité qui peut être très dangereuse si tu ne la maîtrises pas correctement. Voilà, en résumé, ma vision du pari sportif. Personnellement, je ne me considère pas comme étant un génie des paris sportifs, mais j'arrive tout de même à dégager de jolis bénéfices tous les ans grâce à mon expérience dans le domaine, mais également à ma passion pour le foot et le tennis, les deux sports vraiment que j'adore. Ça me permet de partir plus souvent en voyage et de mettre de côté pour des projets futurs, comme par exemple l'achat d'une maison. Si jamais ça t'intéresse, je partage mes pronostics et mes conseils sur mon application mobile que j'ai créée en 2017. L'appli s'appelle Soccer Money, et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu pourras trouver les liens de téléchargement directement dans la description. Elle est disponible sur Android et sur iPhone. L'intégralité de mes pronostics se trouve dans le groupe privé Soccer Money. L'accès au groupe est gratuit, malgré le fait que ce travail d'analyse et de rédaction me demande beaucoup de temps. Tu peux y retrouver tous les pronostics que je joue moi-même personnellement et qui me permettent de gagner de l'argent sur le long terme. Je ne te demande qu'une petite contrepartie en échange de mon boulot. Pour devenir membre du groupe privé, tu as simplement à t'inscrire sur un nouveau site de paris sportifs en passant par mes liens de parrainage. Ces liens se trouvent dans la rubrique Inscription groupe de l'application. Une fois ton inscription réalisée et ton dépôt effectué, contacte-moi par Messenger ou par email en m'indiquant simplement le site que tu as choisi. Si tu es bien passé par le lien de parrainage et que c'est ton premier compte sur le site, je t'enverrai tes identifiants pour avoir accès à tous les pronostics de l'application. Cette inscription ne comporte vraiment que des avantages. D'une part, tu pourras bénéficier d'un bonus d'inscription sur le site que tu vas choisir. Donc généralement, c'est ton premier pari qui est remboursé s'il est perdant. Et d'autre part, tu auras un accès illimité et à vie à l'ensemble de mes pronostics et ça sans payer le moindre abonnement. Dans le cas où tu es déjà inscrit sur un site de paris sportifs et que ce site te convient, pas de problème. Tu peux rester sur ce site bien évidemment, mais pour rejoindre le groupe, tu devras quand même faire une inscription sur un nouveau site de paris sportifs en passant par un lien de parrainage. Mais donc, rien ne t'empêchera par la suite de continuer à jouer sur ton premier site de paris sportifs si tu préfères. Bon, j'espère t'avoir aidé à y voir un peu plus clair dans les paris sportifs. Garde bien quand même à l'esprit que tu ne deviendras pas millionnaire grâce à cette activité. Mais comme toute chose dans la vie, si tu t'y investis sérieusement, tu pourras en tirer des bénéfices. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, ça me fera vraiment plaisir. Et si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les-moi en commentaire. Je me ferai également un plaisir d'y répondre. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et je te dis à bientôt sur l'application. Ciao !